On se sent utile vraiment au quotidien, il n'y a pas deux journées les mêmes. A partir du moment où on travaille avec des gens et pas des ordi, même s'il y a une part administrative aussi dans notre boulot, c'est quelque chose qui est très gratifiant et motivant. Au quotidien, j'accompagne des personnes en situation de handicap dans leur geste de la vie quotidienne. Je peux aussi être amené à aider à la prise de traitement si besoin, l'entretien aussi de leur logement. Il va s'agir aussi de les accompagner sur leurs projets ou leurs envies au niveau d'activité. Et après, bien sûr, il y a tout le travail en pluridisciplinarité. Il faut vraiment coordonner et aller chercher les compétences de chacun selon les besoins des personnes accompagnées. On se situe, nous, en centre-ville. C'est aussi la proximité des commerces, des points culturels aussi. Ça aide à l'accompagnement, l'aspect social de mon métier. Et puis, comme on est au sein de l'EHPAD, le contact aussi avec les habitants de l'EHPAD. Je suis belge, j'ai grandi en Belgique et fait mes études là-bas. J'avais fait le choix d'être institutrice primaire, mais déjà, le handicap m'attirait, enfin, en tout cas, l'accompagnement. Et donc, j'avais fait un an de spécialisation en orthopédagogie. J'ai exercé quelques années en Belgique, puis je me suis retrouvé en 2010 en France. Donc, j'ai passé un diplôme d'État d'ambulancière. Mais au bout d'un moment, au bout de 7 ans, j'ai eu envie, en fait, de joindre un peu les deux bouts, l'aspect soin et l'éducatif. Et c'est là que j'ai découvert le métier d'accompagnante éducative et sociale. Avec un diplôme, on peut faire plein de boulots différents. On peut travailler avec des enfants, des ados, des adultes, des personnes plus âgées, des personnes très âgées. Je pense que le point d'orgue, ça va être s'intéresser à l'humain et avoir envie de travailler pour son épanouissement. Je pense qu'il y a des possibilités d'aller voir à différents endroits avant. Si on se pose des questions, de trouver des personnes peut-être qui font ce boulot et de savoir ce qui leur plaît, il faut aller découvrir.